Et on l'a dit depuis le début du combat, des frappes avec beaucoup plus d'impact de la part d'Alexandre Pelletier. Oui, c'est sec, c'est direct, c'est compact. Ici, si on se fie à ce qu'on pense, ça serait deux rounds à zéro pour Alexandre Pelletier. Dépendamment des angles de vue des juges, et peut-être qu'il y en a quelques juges qui ont donné le round 2 à Gabriel Lovitch. Donc Gabriel Lovitch ne doit prendre aucune chance, doit y aller le coup pour le tout au troisième round. Il doit y aller pour le haut mois. Peut-être le coup de pied au souhait ici. Oui, le coup est renversé. Combinaison de Gabriel Lovitch. On a droit à un bout au troisième round, Gabriel Lovitch rentre comme au deuxième round. Il n'est pas prêt à accepter de se faire frapper sans relancer. La variable ici, c'est qu'on sait que Gabriel Lovitch peut faire trois rounds, il l'a fait contre Avin Ned. Est-ce que la condition physique d'Alexandre Pelletier, la fameuse coupe de poids dont Thierry parlait tantôt, est-ce que ça va jouer en haut dans le troisième round? On le voit que ses coups sont moins compacts, on vient de voir ses lances. C'est plus difficile qu'au premier round. Alors oui, on prend une combinaison, Gabriel Lovitch a joué. Il est partagé d'Alexandre Pelletier. Gabriel Lovitch en profite. On tente à renverser Gabriel Lovitch. Gabriel Lovitch a ébranlé Alexandre Pelletier, comme tu l'as dit, Marc. Et on voit qu'Alexandre Pelletier a repris ses esprits rapidement. Il peut encaisser tout autant que son adversaire possible. Absolument. Ici, on voit les hommes de coin d'Abri Lovitch. On prend l'avantage de Gabriel Lovitch de son adversaire. Pelletier qui continue de tenter de lui placer quelques coups. Ici, c'est un choix que Gabriel Lovitch doit faire. C'est soit sans frapper, sans arrêt, garder la position pour faire des points et se reposer. Mais s'il se repose, ça donne la chance à Alexandre Pelletier de se reposer aussi. Quelqu'un bon coup de visage parté par Gabriel Lovitch. Pelletier ne lâche pas. Gabriel Lovitch ne devrait pas aller dans cette position-là. À chaque fois qu'il est dans cette position-là, c'est ce qui s'est passé. Il se fait renverser. Oui, renverser et Pelletier ne reparlera pas le contrôle. Exactement. Donc, c'est la situation inverse qui se produit. Près de la cage, Gabriel Lovitch est au sol. Deux contre-terre. Ici, on a vu Gabriel Lovitch faire des petits babayes à la caméra. C'est vraiment quelqu'un qui peut faire un spectacle en même temps de faire un combat. Il a le menton pour le faire. Il faudrait aussi qu'il mette l'énergie. Il faut mettre cette énergie-là. C'est peut-être pas la bonne chose à faire. Surtout quand tu sèches l'arrière d'un combat, là. Exactement. C'est le fun pour les spectateurs. C'est drôle, mais c'est beaucoup mieux quand tu gagnes le combat. Tu vois, Gabriel Lovitch est allé tenter pour le type de Kimura, une soumission. Donc, Patrick, véritable garde de tranchée entre les deux combattants. Il faut sécuriser le Kimura. Il faut juste qu'il saute les hanches vers le droit. Il faudrait qu'il foule le bras. Garder le bras comme ça, allongé, il faudrait qu'il... Il y ait une transition avec les bras. Oh, oui, 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 oui. Il faut faire ça, il faut être popular. Il faut faire ça. C'est pas de gestion. Il faut faire ça. Il faut aussi faire attention à donner les techniques. Il faut faire des techniques. Il faut faire des techniques. Franck, une prise de soumission à Thierry. Et tu connais l'expression, «Propure money where your mouth is ». Il a fait un petit peu le fanfaron, mais il a livré la marchandise. Il a livré la marchandise. Alors, à ce moment-là, on peut se permettre d'être un peu fanfaron. Victoire de Strania Gavrilovic. Et ça semble douloureux pour Alexandre Pelletier, Thierry. Une prise qui peut faire très mal, ça. Oui, c'est une prise ici qui va compacter les ligaments au niveau de l'omoplate. Et puis, c'est comme si l'omoplate veut t'arracher du dos. Quand il a réussi à tourner son adversaire, là. Oui, quand il a réussi à tourner l'adversaire, il maîtrise le bras, puis il le ferme. Il le met compact comme un aile de poulet. Puis à ce moment-là, t'as juste à lever comme un genre de levier. Et puis, c'est comme si l'omoplate veut tout t'arracher, sortir de ta peau. Alors, il y a des ligaments qui peuvent être déchirés. Bon, l'omoplate peut sortir, c'est un peu plus difficile. Mais effectivement, un combat comme ça, avec l'adrénaline, on tente de résister plus longtemps et les blessures peuvent apparaître. Alors, victoire par soumission de Strania Gavrilovic. On aura le verdict officiel dans les prochaines secondes, mais ça semble être très douloureux dans le cas d'Alexandre Coutier, qui est livré un fort combat tiré. On le voit, Gavrilovic, il n'est pas juste dur à encaisser les coups. Il semble avoir une certaine force physique, puis donner tout ce qu'il a donné. Alors, écoute, avec sa force dans ses muscles, probablement qu'il a donné le tout pour le tout, puis peut-être créé une blessure ici. C'est à surveiller, à se renseigner. Oui, oui, ça a pris du temps avant que Pelletier puisse se relever. Celui, quand même, c'est partisan de la foule. Il a donné tout un spectacle aussi à Alexandre Pelletier. Strania Gavrilovic a été une véritable guerre de tranchée jusqu'à la toute fin ou presque. Oui, bien, c'est ça. La coupe de poids, c'est plus le combat avance, moins c'est à ton avantage d'avoir coupé du poids, puis d'avoir voulu être le plus gros de tes deux adversaires. Alors, voici la décision officielle. Le gagnant par Kimura, après 2 minutes et 38 secondes, dans le troisième round de ce combat, Strania Gavrilovic. Alors voilà, c'est confirmé, Strania Gavrilovic, avec son adversaire, Alexandre Pelletier, de façon spectaculaire, au troisième round. On est avec le gagnant, Strania Gavrilovic. Mais Strania, avant qu'on fasse ton entrevue, j'aimerais saluer la solide performance à ses débuts professionnels d'Alexandre Pelletier. Tout un combat. Félicitations, Alexandre. Strania, la première fois qu'on t'a vu dans la cage chez Instinct, c'était une véritable guerre avec Evan Ned, et c'était pas différent ce soir. Une autre grosse guerre avec Alexandre Pelletier. Une guerre, tu le dis. C'était très gros. C'était dur. Un très bon fighter. Il a pas voulu taper. Fait que c'est ça. Je vais s'entraîner fort. Strania, c'est maintenant 2-0. T'es toujours divertissant à chaque fois qu'on te voit. C'est quoi la prochaine étape maintenant pour Strania Gavrilovic? Améliorer mon cardio, puis essayer de manger peut-être 2-3 coups de moins. Pas mal ça? C'est toujours un plus. Ouais. J'adore ça. Pour moi, c'est du plaisir. Je préfère faire ça qu'aller jogger. Le jogging ferait peut-être un peu moins mal, mais ce soir, je suis sûr que ça va être la fête. Félicitations, mesdames et messieurs. Le gagnant, le winner, Strania Gavrilovic! Gavrilovic, donc, qui l'emporte. Et on a pu voir à quel point c'est un encaisseur extraordinaire. Parce qu'il a essuyé des coups très, très puissants de la part d'Alexandre Pelletier. Oui, écoute...